De l'hémicycle, ces bancs sur lesquels députés et ministres s'interpellent lors des questions au gouvernement et qu'on diffuse à la télé les mardis et mercredis, c'est peut-être pour ça qu'il y a du monde d'ailleurs. Même si ça vous gêne, nous le ferons pour la France. Et bien sûr, il y a la petite phrase prononcée à la volée dans la salle des 4 colonnes et qui fait la une des JT. Il s'est passé quelque chose d'absolument scandaleux. Mais derrière ces clichés, on vous entraîne plus loin pour découvrir l'un des palais les plus secrets de la République. La maison des députés, là où on fait la loi, c'est 130 000 mètres carrés. Une ville dans la ville, 3000 personnes y travaillent. La garde républicaine en habit et des centaines de petites mains comme Sophie, assistante parlementaire survoltée. Pourquoi c'est stressant ? Parce que voilà, on peut jamais finir quelque chose qu'on a commencé. Vous verrez que l'hémicycle a parfois des airs de cours de récré. Vous, vous protégez quoi ? Vous êtes au pouvoir ! Mais vous, vous... Enfin, nous irons à l'hôtel de Lassé avec Claude Bartholone, le patron des députés. La démocratie, ce n'est pas la guerre civile. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Au palais Bourbon, 577 députés. Et aux dernières élections, en juin, 216 petits nouveaux ont été propulsés sur le devant de la scène. Lui, c'est Jérôme Gage. Il est socialiste, député de l'Essonne. A tout juste 40 ans, c'est son premier mandat. Visite de l'hémicycle avec ce bleu de l'Assemblée. Et la première fois qu'on y entre, c'est très impressionnant. N'est-ce pas, Jérôme ? Les premières semaines, j'étais comme un gamin dans un magasin de jouets. Parce que voilà, on est au cœur de ce qu'on a connu comme étant le cœur de la démocratie. Mais c'était virtuel jusqu'à présent. Donc on pense à tout ça. On pense à son histoire personnelle, à sa famille. Mes grands-parents, mes parents. Ils sont nés de l'autre côté de la Méditerranée. Et voilà, je sais que c'est une belle histoire personnelle aussi. C'est toute notre vie citoyenne, nos règles du vivre ensemble, qui sont décidées ici par nos élus. 15 milliards d'euros, donc vous avez un sens légendaire de l'exagération. Et au sein de... Ici, on vote à main levée ou avec un boîtier électronique. Et attention à ne pas se tromper de bouton, ce serait idiot. Ça va très très vite. Moi ça ne m'est pas arrivé, mais j'ai des collègues qui ont été surpris. Parce que le président dit, le scrutin est ouvert, le scrutin est fermé. Donc on a vraiment juste le temps, et il le dit à ce rythme-là. D'appuyer donc sur pour, contre ou abstention. Ce qui permet d'avoir un scrutin où on sait exactement qui a voté. Et un des comptes instantanés, puisqu'il y a un petit ordinateur qui centralise sur le perchoir du président de l'Assemblée. Le lieu est impressionnant, parce que les murs ont la parole ici, quoi. Et l'histoire vous chuchote à l'oreille. Il peut être ému, Jérôme. Plus de 200 ans après la Révolution, c'est lui désormais qui va faire la loi. À l'Assemblée nationale, on garde précieusement les traces de cette histoire de France. Voilà la gardienne du temple, Eliane Figuiera, la directrice de la bibliothèque. Donc là, on va dans l'ascenseur. Elle nous emmène dans les sous-sols de l'Assemblée, dans une sorte de salle des trésors. Alors nous arrivons là, à la chambre forte, qui, comme vous le voyez, bénéficie d'une porte blindée très sécurisée. Et vous allez pénétrer dans un endroit qui a été récemment rénové. 18 degrés de température et 50% d'hygrométrie. En clair, c'est humide et il fait froid, pour préserver au mieux les textes fondateurs de notre histoire. Ici est conservé un document exceptionnel, le serment du jeu de paume. Mais si souvenez-vous, vous avez vu ça dans vos bouquins de quatrième, la phrase de Mirabeau. Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Gamblant pour documents historiques, il n'y a que deux exemplaires au monde. Alors donc vous avez là un compte-rendu manuscrit de la séance du 20 juin 1789, au cours de laquelle les membres du tiers état, ils étaient presque 600, tiers état qui s'était déclaré trois jours avant, le 17 juin, Assemblée nationale. Donc ça, c'est le fondement de la démocratie française. Et voici la phrase fondatrice du texte. Que tous les membres de cette assemblée prêteront à l'instant serment solennel de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie. Plus de deux siècles plus tard, les députés font la loi de manière plus apaisée, en tout cas en théorie. Cette heure du matin, il fait encore nuit à l'hôtel de Lassay, la résidence de Claude Bartholone, le président de l'Assemblée nationale. Céline Liégeois est agent de la présidence. Et comme chaque mardi matin, c'est le même rituel. Elle prépare la conférence des présidents. Donc ici, c'est la place du président. Et face à lui, le ministre chargé des relations avec le Parlement. La confé des présidents réunit, entre autres, tous les chefs des groupes parlementaires. On y décide de l'ordre du jour, du temps de débat donné à chaque texte et aussi d'éventuelles sanctions contre les députés récalcitrants au règlement. On installe pour le président la sonnette afin qu'il puisse contacter les huissiers qui se trouvent derrière la porte lors de la réunion, s'il a besoin de quelque chose. Et puis également, l'horloge, vérifie qu'elle est bien à l'heure par rapport à cette pendule. Donc c'est parfait. Et oui, le temps, c'est important. Le mardi matin, les réunions s'enchaînent. Donc voilà, on la positionne au niveau du siège du président. On vérifie le fonctionnement des micros. Un, deux. Tout doit être prêt dans les moindres détails. Question de protocole, Céline a moins d'une heure. Monsieur Bartholone, il est entre la secrétaire générale et le directeur de cabinet. Chaque place est attribuée à une personnalité. C'est marqué sur ce petit carton, prière de suivre le plan de table. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et c'est pas si simple. Plus ça va, plus il y a de gens. Donc c'est ici qu'il faut resserrer. En tout, une quarantaine de personnes participent à cette conférence. D'ailleurs, les voilà. Tous les patrons des groupes politiques sont là. Les présidents de commissions, tout comme les six vice-présidents qui président la séance quand Claude Bartholone n'est pas là. Alain Vidalis, le ministre des Relations avec le Parlement. Et enfin, arrivé bon dernier, parce qu'il arrive de matignon comme chaque mardi matin, Mister Président, Claude Bartholone. Le président salue Jean-Louis Borloo, le patron des centristes, mais aussi Christophe de Rugy, le président du groupe Écolo. Et à gauche de l'écran, Christian Jacob, le chef des députés UMP. Bonjour, vous allez bien ? La réunion peut commencer. Je vous propose que l'on commence nos travaux. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer s'il y a des modifications à l'ordre du jour des trois prochaines semaines et nous présenter celui de la semaine du 5 novembre. Alors, en ce qui concerne la semaine prochaine... Nous n'irons pas plus loin. La conférence des présidents, c'est top secret. Pendant ce temps-là, direction La Poste, à l'autre bout de l'Assemblée nationale. Chaque parlementaire reçoit environ 3 kilos de courrier par jour. Et là, c'est l'heure du rush. Vous savez que La Poste, c'est une mécanique de précision. Donc, il y a le courrier qui arrive le matin. Il faut que ça soit à 9h sur le bureau des députés. C'est comme disait Saint-Exupéry, le courrier parlementaire doit passer. Voilà. Et ce jour-là, tout roule grâce à la vigilance de monsieur Rigolet. C'est bon, on va être dans les temps ? Ça va, on va y aller ? Bon, c'est bien. 10h30, fin de la conférence des présidents. L'agenda de la semaine a été arrêté. On va parler du budget de la sécurité sociale. Vaste débat. Mais à entendre Claude Bartholone, cette conférence se déroule toujours sans accroc. Cette conférence des présidents, c'est un lieu où il y a beaucoup plus de consensus que dans l'hémicycle. Les présidents de différents groupes sont là pour faciliter le travail de leurs parlementaires. Oui, enfin, tout le monde n'est pas du même avis, n'est-ce pas, monsieur Vidalis ? Bon, il y a un côté technique, mais on sent bien aussi qu'il y a un côté politique avec la préparation de telle ou telle bataille parlementaire. Aussi bien pour l'opposition, parfois pour le gouvernement qui souhaite mettre les jours où c'est plus dense comme débat, tel ou tel dossier. Donc, c'est pas du tout neutre. Le ministre Alain Vidalis file ensuite à la réunion des socialistes. Chaque mardi à 10h30, tous les groupes politiques se retrouvent pour parler stratégie. Nous, on va à celle du groupe UDI, le nouveau parti centriste de Jean-Louis Borloo. Et on y va avec une de ses figures, Maurice Leroy. Ici, on l'appelle Momo. Bonjour. La fourmilière le mardi matin, hein ? Le député est actuellement rue de l'université, là où travaillent de nombreux élus. Pour se rendre à la réunion de son groupe, à l'intérieur du palais Bourbon, il doit changer de bâtiment. Et il faut absolument y aller, à cette réunion. C'est une réunion importante, là aussi, pas seulement pour l'UDI, pour chaque groupe. Les groupes déterminent leur porte-parole dans les textes de loi, les questions d'actualité au gouvernement, la position du groupe sur le vote. C'est très rare qu'on ouvre la porte d'une réunion de groupe. C'est Jean-Louis Borloo, le patron de l'UDI, qui a donné son feu vert. Il faut dire qu'ils ont besoin de pub à l'UDI. Le parti est tout nouveau et tout petit. A peine 29 députés contre 190 à l'UMP. Autant dire qu'il y a encore un peu de boulot. Séquence autocritique. Il faut qu'on fasse un parti populaire. C'est bien d'être génial, d'avoir les idées, les trucs, les machins. Mais souvent, ce qui nous a manqué, je le dis parce que c'est une autocritique, nous ne sommes pas assez un parti populaire. Et là, c'est le moment. C'est aussi comme ça qu'on va... Après la critique, la pommade. On a aussi un patron. Et nous, nous y trompons pas. Je le dis clairement. Il y a nos individualités, nos trucs. Tu as dit tout ce que tu devais dire sur le respect. Mais ce parti, les gens qui étaient là, qui étaient heureux de se retrouver, ils attendent aussi de la discipline et un patron. Et tu as enfin employé le mot. Dis donc, Maurice, tu passerais pas de la crème à ton patron parce qu'on est là. A la fin de la réunion, les élus s'en vont, sauf notre député du Loir-et-Cher, qui bosse sa question au gouvernement. On revient tout à l'heure, Maurice. Après les réunions du mardi matin, chaque groupe fait sa conférence de presse. Ici, Thierry Mondon, le porte-parole socialiste. Pour rien au monde, les journalistes politiques ne louperaient ce moment. Il n'y aura pas d'inscription des oeuvres d'art dans la série de l'impôt sur la solidarité. C'est le cas de cet homme à moustache, Emile Pissi. Son métier, c'est de publier les nouvelles le plus vite possible. Là, j'appelle la boîte. Et sa boîte, c'est l'agence d'information Reuters. Il vient d'annoncer aux quatre colonnes que le groupe socialiste ne votera pas l'amendement oeuvres d'art. Emile commence son marathon du mardi. D'abord, à l'UMP, avec Christian Jacob. Salut, Emile. Bon, on va s'installer. Vous me laissez pas totalement tout ça. Oh, je vais compatir. Il est connu comme le loup blanc, Emile. 30 ans qu'il hante les couloirs de l'Assemblée. Du coup, le jeu politique droite-gauche, ça ne l'impressionne plus. Il y a un minimum de cohérence. Là, les groupes de l'opposition, ils font le boulot d'opposant et ils critiquent. Ça, c'est de l'analyse, Emile. Mais pendant ce temps, il y en a qui bossent leur question d'actualité. Retour chez Maurice Leroy. Ce jour-là vient d'être rendu le fameux rapport gallois sur la compétitivité. Maurice en profite pour exprimer son agacement contre les choix du gouvernement. Donc, on y va comme ça. Nous connaissions les rapports enterrés, mais au moins ils avaient été lus. Votre gouvernement innove en enterrant un rapport avant même sa lecture. La France compte 30 000 chômeurs de plus chaque mois. Votre plan B, plan B, plan B, plan B, plan B, plan B, plan B. Ça faut que ce soit vraiment gras. Gras et majuscule. Puis là, je prendrai le temps. Je vais poser, ça va faire peut-être un peu taire l'hémicycle qui aura un peu chahuté et bougé. Et je dirai, votre plan B pour l'emploi est en vérité implanté. Momo est député depuis 15 ans. Il a même été ministre de la ville de François Fillon. Il connaît bien les ficelles du métier. Allez, on la tient comme ça. On la tient comme ça, ouais. Ça marche. C'est fait. On est prêts. Là, l'angoisse pendant le déjeuner, c'est pour le ministre et pour ses collaborateurs et collaboratrices. Pour savoir à quelle sauce vont-ils être mangés par les députés tout à l'heure. On ne donne que l'intitulé de la question. Le ministre ne connaît pas la question. Sauf les questions de la majorité. Pour être honnête, ça s'est fait sous tous les trucs. Ou vous entendez des fois dans l'hémicycle, allô, allô. Ça veut dire, on a téléphoné la question parce que les ministres se font poser des questions pour valoriser leur politique. Ça fait partie du jeu. Et je dis toujours, à l'heure d'Internet, c'est plus allô qu'on devrait dire. On devrait dire courriel, courriel. Parce que c'est plus au téléphone. Mais dans le temps, ça se téléphonait. Voilà. On retrouve Emile, le journaliste de Reuters, aux conférences de presse. En principe, elle se succède, mais parfois elle se chevauche. Du coup, il a sa technique, il s'assoit toujours au fond de la salle. C'est pour partir plus vite comme ça. Je suis comme le mauvais élève. Je suis au fond de la classe et je pars plus vite. Et il a raison de partir avant la fin, l'agencier. Oui, 8e, c'est pas grave. Car ce jour-là, c'est auprès du front de gauche qu'il va trouver la perle. Avec André Chassaigne, le patron du groupe. Donc vous allez vers un vote contre ou une abstention sur la 1re partie, la partie recette ? Dans l'état actuel de ce budget, ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est que nous ne voterons pas, nous ne voterons pas ce budget, la partie recette de ce budget. Attention, scoop, le front de gauche ne veut pas voter le budget. Un camouflet pour la majorité. Là, il y a une info, là. Et hop, téléphone. Pour Emile Lagencier, l'info tient en quelques phrases, dictées à son rédacteur en chef pour diffusion immédiate. Le groupe du point de presse de Chassaigne, du groupe GDR, le front de gauche, ça sera un vote contre ou une abstention. D'accord, tiens. Après le rush de la matinée, direction les combles de l'Assemblée. Alors là, on monte en salle de presse, en salle Fragonard. La salle Fragonard, une pièce peu connue du grand public. C'est dans cet endroit incroyable que travaillent les journalistes parlementaires. Emile doit maintenant écrire sa dépêche en réécoutant son magnéto. Il faut aller le plus vite possible. Dans 10 minutes, la dépêche sera dans toutes les rédactions. Il est 14h40. Voici la gare de Républicaine. Ils sont beaux, les gardes républicains. Symbole de la soumission du pouvoir militaire aux élus, c'est-à-dire au peuple. Tenue d'apparat, sabre au clair, les gardes s'alignent à 1,20 m les uns des autres. On ne plaisante pas avec l'étiquette. Quelques minutes avant l'arrivée du président de l'Assemblée, le colonel Gerbeau, commandant militaire du palais Bourbon, va passer au milieu des gardes pour une dernière vérif. C'est ça le protocole républicain. Donc là, je me tiens au bureau du départ, d'où partira tout à l'heure le président, accompagné de la secrétaire générale de l'Assemblée et de son directeur de cabinet, précédé de deux huissiers. Et à quel moment vous partez exactement ? Là, dès que la sonnerie est finie, voilà. C'est le lâchement ! Bien, tout ! Portez ! Stop ! Il est 15h moins 1 minute, le tambour donne le départ. Le président de l'Assemblée, devancé par deux huissiers, s'avance au milieu des gardes républicains. Regards graves et pas cadencés, le moment est toujours solennel. La séance va bientôt commencer. Nous, on va salle des 4 colonnes, qui, comme son nom l'indique, comprend 4 sublimes colonnes. Mais son intérêt surtout, c'est que c'est là que se croisent députés et journalistes. Quand un élu emprunte les 4 cols, comme on dit, c'est qu'il a quelque chose à dire. Dernière répète pour Maurice Leroy, avant son entrée en scène. Super ! Et ça, je le fais pas là-haut. Excellent ! A tout à l'heure ! Je prends le train. Tu vas bien ? Tu m'emmènes ? Allez, c'est moi qui conduis ! Voilà. C'est le moment fort de la semaine. Le moment où les députés interpellent les ministres. La séance est ouverte. La parole est à monsieur Lionel Lucas. Ce désir de France, monsieur le ministre. Les célèbres questions au gouvernement retransmises à la télé. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que l'hémicycle est plein. La France, son attractivité ! Ambiance électrique, quand les députés passent les ministres à la question. Ce que propose votre ministre de la Santé et tonteux de la bataille contre le chômage et pour l'emploi sera lancé. Même si ça vous gêne, nous le ferons pour la France. C'est maintenant au tour de Maurice Leroy d'envoyer sa question. La parole est à Maurice Leroy. Monsieur le président, mes chers collègues. Votre... Non mais, je sais, c'est dur de ne pas être arrogant quand on est dans la majorité, mais souffrez qu'il y ait un peu une opposition qui s'exprime, mes seigneurs. Monsieur Leroy, vous êtes le seul à pouvoir parler. Voilà, notre maître est trop bon, merci. Votre plan B pour l'emploi est un véritable plan T. Les députés de l'Union, des démocrates, des indépendants, vous demandons où est votre plan pour l'emploi. Où sont vos propositions qu'attendent les 3 millions de chômeurs et leurs familles de notre pays. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député... D'habitude, quand vous regardez la télévision, ça donne ça. On entend bien l'orateur, mais rarement la salle. Me disant que vous faisiez des additions absolument... Mais si vous étiez dans l'hémicycle, en coulisses, vous entendriez ça. Vous, vous proposez quoi ? Vous êtes au pouvoir ! Mais vous, vous... On n'est pas au journal télévisé ! Ambiance match de foot. Après les questions, le débat parlementaire reprend. Et il y a quelqu'un qui note tout dans l'hémicycle, y compris lorsque le ton monte. C'est le rédacteur des comptes rendus. Nicolas Veyron est un des scribes de la démocratie, le chef de ses fonctionnaires. Ils sont une soixantaine au total à se relayer tous les quarts d'heure et ne ratent rien du débat parlementaire. Je prends surtout des repères, des chiffres, des pourcentages, des interruptions éventuellement. Par exemple, oui, M. Vercher, très bien. Voilà. M. Geoffroy aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le micro est branché sur l'orateur qui a la parole. Ce n'est pas un son d'ambiance. C'est de sorte que si on veut avoir les interruptions, les mouvements d'humeur de la salle, la physionomie du débat, comme on dit, tout ce qui n'est pas enregistré est perdu à jamais. Il y a une grande part d'interprétation. Il y a une grande part d'interprétation. Quand vous avez dix personnes qui dansent dix interruptions différentes, il faut bien en choisir une ou deux maximum. Et après de nombreuses vérifications, le texte de Nicolas est transmis pour publication au journal officiel. Dans la bibliothèque de l'Assemblée, on trouve les JO, comme on dit, depuis 1875. Mais depuis quelques années, le journal officiel sur papier s'est totalement dépassé. Vous avez sur papier le compte-rendu intégral. Mais ce JO papier n'est plus tiré qu'à 700 et quelques exemplaires. Maintenant, bien sûr, c'est sur Internet. Et on ne tire plus le papier que pour les préfectures et quelques abonnés institutionnels. Et le grand public peut consulter sur Internet à partir de quelques heures après la fin de la séance. 20 heures, nous retrouvons le jeune député socialiste Jérôme Gage en commission des affaires sociales. L'idée de ces commissions, c'est d'étudier les amendements avant qu'ils ne soient discutés en séance. Et l'amendement, c'est l'arme du député pour modifier les textes. Il apparaît indispensable, au-delà de l'enveloppe financière qui est envisagée, avec les 50 millions d'euros, de pouvoir... Deux heures plus tard, Jérôme est content. Il a réussi à placer son amendement. Allez, go ! Rappelons que Jérôme est un petit nouveau. Non, là, on peut faire le tour par là, c'est ça. Je me disais, on va quand même pas... Attendez, je connais pas encore tous les chemins. Alors, pour retrouver son bureau, il aurait bien besoin de notre GPS. Pour l'instant, Jérôme Gage, le point rouge, il est là, dans la cour d'honneur du palais Bourbon. Et après, par là ou pas ? Non, par là, ça va, pour vous ? Ensuite, il doit rentrer dans ce bâtiment, pour ressortir de l'autre côté, rue Aristide-Briand, où se trouve son bureau. Bon, ben, le voilà, le PLFSS, il est là. Il peut enfin savourer l'amendement qu'il a fait passer sur la Sécu. On se rend compte qu'à quelques-uns, on peut faire bouger, ajuster, modifier le taux, soumettre plus ou moins de gens. Bref, faire le job de parlementaire. Au début, le gouvernement, il avait sa position. Et puis, petit à petit, on a réussi à le convaincre. Et on a appris, pas plus tard, qu'hier soir, donc à la veille du dépôt, en tout cas, à la veille du début de la discussion, qu'ils étaient prêts à accepter cet amendement. Donc, j'espère que ça va aller au bout. Du coup, Jérôme fait sa victoire sur son site et sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils sont hype, ces nouveaux élus ? Voilà, je mets ça sur le blog. Manière d'expliquer ce qu'on voit d'ailleurs pas souvent, ce qu'est le travail parlementaire. Je trouvais que c'était utile. C'est ce que j'essaye de faire, moi, sur mon blog, de raconter un petit peu, parfois, les coulisses, même si je suis forcément un peu tenu... Un petit devoir de réserve, on peut pas toujours tout dire. Grâce à leur blog, les députés d'aujourd'hui peuvent répondre en direct à leurs électeurs. Il est loin le temps où les citoyens voyaient leur élu uniquement dans sa circonscription. Voilà, c'est en ligne. Cet article qui s'appelle « Des députés qui travaillent ne sont pas des députés godillots, chronique d'un travail parlementaire fructueux ». Et je verrai... Voilà, c'est en ligne maintenant. Cet amendement sur la Sécu, il doit encore être discuté lors de la séance de nuit dans l'hémicycle. Mais pendant ce temps-là, en coulisses, les négociations continuent. Des salons de travail, habituellement interdits aux caméras, sont réservés aux députés de chaque camp. Pour les élus de gauche, le salon Delacroix. Le salon Pujol, pour les députés de l'opposition. Dans le salon Delacroix, la socialiste Catherine Lemorton bûche jusqu'au dernier moment avec son assistante. Députée et patronne de la commission des affaires sociales, elle fait le lien entre les élus de la majorité et le gouvernement qui présente ce projet de loi. C'est à moi, présidente, de voir les problèmes qui pourraient arriver de la majorité. L'opposition étant évidemment l'opposition. Donc elle fait ce qu'elle veut et c'est normal, c'est le débat démocratique. Mais c'est de voir les problèmes, peut-être d'incompréhension parfois, entre la majorité parlementaire et le gouvernement. Pour que ce soit plus fluide au niveau de la discussion dans l'hémicycle, ne pas donner non plus prise à l'opposition pour dire « Ouh là, en face, ça se passe mal, la majorité, on va s'engouffrer dans la porte qui s'est ouverte. » Pour une ultime vérification, Catherine Lemorton file voir le bras droit du ministre du Budget. Sa mission, s'assurer qu'il n'y aura pas de couac et que la majorité parlera d'une seule voix. Donc là, c'est la partie... C'est ça les principaux articles qui nous restent sur les recettes. Sur les recettes. Voilà. Et on en a besoin. Voilà. Et après, vous attaquerez la partie... « Dépense. Assurance maladie. Dépense et accès aux soins. » « Bon ben merci. » « De rien. » Rien n'est joué d'avance pour elle. Le risque, c'est qu'il n'y ait pas assez de députés de gauche dans l'hémicycle. Surtout à 7h tardive, il est 23h30. « Le projet de loi de finances et de sécurité sociale se termine en général dans la nuit du vendredi au samedi. Donc il faut avoir la santé. Il faut avoir le niaque. Voilà. Et surtout, il faut avoir la culture de la majorité. Et nous, ça fait 10 ans qu'on est en l'opposition. Donc il faut apprendre aux députés que pour être majoritaire, il faut être majoritaire. Il faut être dans l'hémicycle en majorité. La technique, elle est simple. C'est un SMS envoyé à tous les députés de la majorité en leur disant « Revenez dans l'hémicycle » parce qu'on est limite au niveau du nombre. Et quand même, quand on est majoritaire, si les citoyens nous ont mis en place pour être majoritaire, il faut mieux que ça passe quand même. À droite aussi, on affine sa stratégie, mais sans illusion. Les députés UMP minoritaires savent bien qu'ils n'ont aucune chance de l'emporter. On va passer la nuit ici, je pense, c'est ça ? Oui, c'est ça, ensemble. Ça ne change rien au point de vue majorité. De toute façon, ce qu'il arrive, on est battu. L'essentiel, c'est de faire passer le message. Mais être dans l'opposition a tout de même des avantages. Mais c'est plus facile dans ce cas-là d'être dans l'opposition parce que la majorité est obligée d'être plus présente que nous, de peur de se faire battre sur leurs amendements. D'ailleurs, aujourd'hui, tous les membres du Parti Socialiste sont le doigt sur la couture des pantalons. Ils disent tous la même chose. Donc on a été comme ça quand on était dans la majorité. On a une fidélité gouvernementale. Là, aujourd'hui, on est un peu... On est moins ayatollah quand même. Oui, mais il y a deux types de majorité. Il y a la majorité qui y croit et puis la majorité qui subit. Là, c'est la majorité qui subit. Reprise de la séance, au perchoir, Sandrine Mazetier, vice-présidente de l'Assemblée. 118 votants, suffrage exprimé 118. Majorité absolue, 60. Ouf, les socialistes sont venus en nombre, ce qui permettra de faire passer les amendements de la majorité. Et c'est entre autres grâce aux jeunes élus, très présents ce soir-là. Rien n'échappe à Chahines Kironi, députée de Meurthe-et-Moselle. Minuit et demi, après le vote, les élus sont fatigués, mais tout est prévu pour ceux qui sont loin de chez eux. La députée file dans son bureau. Et pour rejoindre plus vite la rue de l'université, elle passe par ce qu'on appelle la galerie de liaison. En gros, un passage sous l'Assemblée nationale, long de 130 mètres. Ça relie donc effectivement la partie hémicycle Palais Bourbon à l'immeuble au 101 rue de l'université, où on trouve donc les bureaux, une partie des bureaux des députés. Comme beaucoup d'élus qui travaillent à des kilomètres de chez eux, la députée dort dans son bureau. Là, vous avez l'impression de rentrer chez vous ? Chez moi, n'exagérons pas. Ça reste mon bureau. Dormir sur son lieu de travail, c'est assez inattendu, et pourtant, c'est aussi ça, la vie de députée. Il y a même un lit planqué dans le mur. Un lit mural caché. Ça prend pas de place. Bon, après, c'est des conditions... C'est pas non plus le grand luxe. C'est pratique parce qu'on est sur place. Quand on rentre à 10h du matin, voilà, on a son lit qui est prêt. Mais voilà, vous dormez dans le bureau. Et pour se laver, c'est quoi l'option ? Alors, et puis là, on a donc la salle de bain. Donc, une douche, un lavabo. Bon, c'est un hôtel. Pour cette jeune députée, c'est surtout la vie de famille qui est compliquée. L'Assemblée version 2012 a beaucoup rajeuni. Du coup, les élus ont des contraintes de jeunes parents. Moi, j'en ai 3, donc il faut également gérer ça. Surtout quand on est absente toute une semaine, comme ça. Donc, il faut quand même globalement trouver un équilibre par rapport à la vie de famille et puis notamment par rapport aux enfants. Bonne nuit. A demain. Pendant que les députés sont dans l'hémicycle ou en commission, les assistants parlementaires en profitent pour avancer sur les dossiers urgents. Sophie Valtefeul est la collaboratrice de Pierre-Alain Muet, un élu socialiste. Et visiblement, son job est un peu speed. Voilà, je vais vous répondre à vos questions. En même temps, envoyez des SMS à mon patron parce qu'ils sont en train d'écrire un communiqué avec deux autres députés sur le rapport gallois. Et tout ça est dans un timing très serré, sachant que mon patron est donc en train de présenter son rapport spécial sur la culture et que parallèlement à ça, il faut lui envoyer des données, des infos et les différentes versions des communiqués sur la compétitivité. Voilà, c'est très commun de ce qu'on fait, à savoir des tas de sujets à traiter en même temps. Assistant parlementaire, un boulot essentiel à l'Assemblée, mais qu'on oublie trop souvent. Sophie travaille pour le même élu depuis 5 ans. Sa mission, être au courant des moindres faits et gestes de son patron. On est à la fois des filtres autant que des fusibles pour permettre aux députés de se consacrer pleinement à ses interventions, ses sujets, parce que la responsabilité finale, c'est lui qui l'a, c'est le député. Et le député est l'unique employeur de l'assistant. C'est là qu'est tout le problème. La plupart sont mal payés, précarisés. Ca n'est pas le cas de Sophie Waltefeul, mais en tant que syndiquée, elle se bat pour que les assistants soient enfin reconnus. C'est pas propre simplement à l'Assemblée, ça se passe souvent comme ça ailleurs aussi, mais ça fait un petit peu mal, parce qu'on est encore une fois dans un lieu de pouvoir, on est en lien direct avec la classe politique, et s'il y a bien une classe qui doit être exemplaire plus que toutes les autres, c'est elle. Décidément, le boulot d'assistant semble très compliqué. Mais il n'y a pas de pièce jointe dans l'envoi qu'il a fait. Pourquoi c'est stressant ? Parce que voilà, on ne peut jamais finir quelque chose qu'on a commencé, parce que là j'étais en train de répondre à un journaliste, mais il faut que j'aille apporter ça à mon patron, et entre temps il va me demander d'autres éléments pour une autre interview qu'il va faire ce soir, plus tard dans la soirée, et oui, tout est fait dans l'urgence. Arrête de stresser Sophie, on met nos baskets, et on se retrouve au cas de col. A tout de suite. En toute honnêteté, je n'ai pas eu le temps de lire le dossier de presse envoyé dans la foulée du rapport Gallois, donc là je marche un peu sur des oeufs quand je te parle comme ça. Écoute, on refait le point d'ici un quart d'heure. Ok, à tout à l'heure. Salut. Sophie aime son travail, mais le rythme parlementaire est effréné. Entre super assistante et attachée de presse, elle cumule les rôles. Oui, sur quelle émission tu travailles ? Il fait hyper longtemps, je trouve qu'LCP n'a pas invité Pierre-Alain, il n'est plus invité par sa voguade. Il était vachement mis en valeur à la fin de la législature précédente. L'assistante y va franco avec les journalistes et sa paix. Regardez comme elle arrive à placer son député, Pierre-Alain Mué. Voilà, Yohann de LCP qui voudrait quelques réactions sur le rapport Gallois. C'est pas forcément l'enterrement de première classe que c'est l'opposition qui a fait le transfert des entreprises en ménage. Salle des 4 colonnes, il n'y a pas que des journalistes ou des politiques, il y a aussi des lobbyistes. Voici Laurent Martin Saint-Léon en plein boulot. La mission des lobbyistes, défendre les intérêts d'entreprises qui les paient pour ça. Du coup, Laurent a un super badge qui lui donne un full access. Ça permet d'accéder un petit peu partout, de rencontrer les parlementaires à leurs rares heures perdues, soit dans la salle des paix perdus, soit au 4 colonnes, soit entre les séances. Et le plus important, c'est d'ailleurs lors des interruptions de séances. Lorsqu'un texte est discuté, on peut intervenir lors des interruptions de séances. Ce jour-là, il a rendez-vous avec un député de l'opposition pour parler travail du dimanche. Bonjour Laurent Martin Saint-Léon, délégué général de la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction. Je vous remercie. Je vous souhaitais vous sensibiliser et je vous souhaitais ce type aussi. L'air de rien, notre ami est en train de placer des jalons contre l'ouverture des grandes surfaces de bricolage le dimanche. Son métier, c'est d'être convaincant. Je prends votre document en effet. Je vais regarder avec beaucoup d'attention. Je ne suis pas du tout de ceux qui pensent qu'il ne faut jamais rencontrer les novistes. Non, ils ont le rôle à jouer. Ils ont ce travail de sensibilisation à opérer auprès des parlementaires et après aux parlementaires, de garder son discernement et de faire en sorte qu'ils s'appuient bien sûr sur l'expertise des novistes mais aussi sur la connaissance qu'il a du dossier, sur aussi le ressenti qu'il perçoit auprès de la population. Il faut qu'au moment où se prend la décision à l'Assemblée, tous les éléments ont été communiqués. Et c'est vrai que parfois, dans des débats qui peuvent être passionnés, qui peuvent être sensibles comme celui du travail de dimanche, il peut y avoir plus des émotions qui prédominent sur les argumentaires économiques. Donc, pour nous, le plus important, c'est de faire passer des argumentaires économiques sur ces sujets-là. Les représentants d'intérêts sont très nombreux à l'Assemblée. Ils sont 182. Ce qui a le don d'agacer certains élus. On retrouve Catherine Lemorton, la patronne de la commission des affaires sociales, très énervée contre les lobbyistes, surtout ceux qui vendent des bonbons ou des boissons sucrées. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Tout n'y est pas, parce que j'en ai en circonscription. Je vous montre tout ce que j'ai reçu comme invitation en 5 ans. Je vais vous en montrer. Alors, un *** en France est un acteur responsable de l'industrie agroalimentaire, pleinement engagé dans la lutte contre l'obésité. Non, mais attendez, mais on est dans le cynisme le plus total. *** en France, en vendant ses produits, crée l'obésité et le diabète de type 2, contre lequel on lutte. Et ils viennent vous dire qu'ils participent au plan EPOD contre l'obésité des enfants. L'ancienne pharmacienne trouve que les lobbies vont franchement trop loin. Ils sont prêts à payer quand même pas mal. Ils sont prêts à payer des repas. Pour certains, ils sont même prêts à payer des week-ends, des colocs week-ends. Alors, pour éviter les dérives, elle a son propre code de conduite. Ce que je vais leur offrir, c'est au minimum un verre d'eau, au maximum un café. Voilà, j'ai une cafetière. Et là, on se réunit, et là, on les écoute. Alors, jamais en seul avec eux. Non pas qu'ils vont me sauter dessus ou qu'ils vont me mettre en danger physique, mais c'est toujours pour qu'il y ait des témoins de ce qui se passe. Bon, si je peux avoir des parlementaires avec moi, c'est mieux. Si les parlementaires ne sont pas libres, à ce moment-là, c'est mon cabinet, voire des collaborateurs d'autres députés. Justement, Catherine Lomorton a rendez-vous avec des collaborateurs et des parlementaires. Nous sommes donc priés de partir. Retour dans l'hémicycle où on s'écharpe dans les travées. Aujourd'hui, c'est Denis Bopin, un des 6 vice-présidents, qui occupe le perchoir. Il dirige les débats sur le budget de l'agriculture. Mais au moment de l'annonce du vote, il se rend compte que les bancs socialistes sont clairsemés. Silence, on n'entend rien ici. Je demande en effet une suspension de séance. Merci, la suspension est au droit. Une suspension de séance pour 5 minutes. Il accepte alors de suspendre la séance pour laisser le temps aux élus de la majorité de revenir. Résultat, les députés de droite, furax, dénoncent la manip jusque dans les couloirs de l'Assemblée. Exemple avec leur patron. Christian Jacob. Sur un vote qui est annoncé, la procédure est très claire. A partir du moment où un vote est annoncé, il n'y a pas de suspension de séance. Les députés sont prévenus par une sonnerie. Et donc, tous les députés doivent pouvoir rejoindre l'hémicycle. Dans toutes les salles de l'Assemblée, on a informé qu'il y a un scrutin public qui est demandé. Donc là, on est vraiment sur un vice de procédure. Enfin, non pas un vice de procédure, mais que ça soit clairement sur le règlement. Bien, la séance est reprise. Monsieur le Président Jacob. Monsieur le Président, moi je veux bien qu'on aille à ce petit jeu-là, Monsieur le Président. Mais on ne peut pas accepter un tel mépris de notre règlement, une telle forfaiture, Monsieur le Président. Vous étiez minoritaire parce que les sujets agricoles ne vous intéressent pas. Vous les traitez par le mépris. Et parce que vous étiez minoritaire, vous avez autorisé une suspension de séance. Et je demande immédiatement la réunion d'une conférence des présidents que le président de notre Assemblée vienne dans l'hémicycle. Mais on ne peut pas continuer à statuer avec un président qui méprise notre règlement. Monsieur Jacob, Monsieur Jacob. Une demi-heure plus tard, pour calmer l'incident de séance, Claude Bartholone, himself, est au perchoir. Je vous prie de regagner vos places. S'il vous plaît, on ne va pas recommencer. Nous avons réuni la conférence des présidents pour essayer de déterminer quel est le mode d'emploi du fonctionnement de l'Assemblée. À partir de maintenant, chaque fois que nous serons dans l'annonce du scrutin, dans l'annonce du scrutin, on ne pourra plus interrompre l'ensemble des procédures. Ils sont comme ça, nos députés. Toujours besoin d'un petit rappel du règlement. De retour dans son bureau, Claude Bartholone est satisfait. Il a réussi à être le président de tous les députés, un arbitre au-dessus des débats. La démocratie, ce n'est pas la guerre civile. On peut s'affronter sur des textes, avoir des conceptions différentes de ce qui doit être fait pour le pays, mais dans le même temps, être capable d'avoir des relations humaines. Et heureusement. Et donc, il faut à la fois essayer de jouer sur l'autorité et sur la convivialité. Avec tous ces soucis, le président n'a même pas eu le temps d'expédier les affaires courantes. Alors ça, c'est le moment épouvantable dans la journée. Quand vous n'êtes pas passé dans votre bureau depuis deux heures, puisque je présidais cet après-midi, et vous ouvrez les modifications de votre agenda de la semaine. Ça démarre tous les jours à 7h30, 8h, et puis après, il y a minuit en moyenne, quoi, vous voyez. Chaque fois que l'on me dit, oh là là, je leur dis, ne me plaignez pas, je l'ai voulu. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire d'avoir la chance de pouvoir occuper cette fonction. Mais il a d'autres soucis, le président. Les collaborateurs parlementaires. Ils sont 2300 et ne sont pas contents. Mal payés, précaires, et sans statut. Ce jour-là, ils se retrouvent dans une salle de l'immeuble Jacques Chaband-Elmas. Et c'est le syndicaliste Jean-François Cassan qui nous a invités. Seul souci, l'Assemblée ne nous a pas donné l'autorisation de tourner dans cette salle. Le sujet est sensible. On va donc retrouver nos attachés parlementaires au café d'en face. Sophie Waltefeul, notre assistante parlementaire surmonnée, les rejoint. Problème numéro 1. Pas de convention collective, pas de statut et des contrats de travail vraiment light, signé entre l'employeur, c'est-à-dire le député, et son collaborateur parlementaire. On s'appuie sur un contrat qui est un contrat mal fichu, des rémunérations pas toujours extraordinaires, il n'y a pas de grille salariale. C'est au petit bonheur la chance. Tout ça, ça se passe au petit bonheur la chance. Donc quand on a de la chance, c'est très bien, mais si on tombe sur un élu qui n'est pas extraordinaire, ça peut très, très mal se passer. Ça peut se terminer devant les tribunaux de prud'homme. Pour Sophie, c'est le moment ou jamais de faire avancer le dossier. On a en plus, justement, cette nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, ce changement de, comment dire, de parti politique qui fait qu'on devrait d'autant plus attendre d'un parti de gauche qui est le PS, des progrès sociaux par rapport à notre statut. Message reçu à l'hôtel de Lassay. Claude Bartholone prend ce dossier très au sérieux. Je les ai reçus. C'était la première fois depuis des années qu'ils étaient reçus par le président de l'Assemblée pour à la fois leur permettre de mieux exister d'une manière plus facile au sein de l'Assemblée et voir comment on peut réfléchir avec eux à l'amélioration de leur situation pour qu'ils soient à la fois mieux reconnus, qu'ils puissent travailler dans de meilleures conditions et que pour un certain nombre d'entre eux, ils puissent recevoir des rémunérations plus dignes par rapport à leurs fonctions. À l'Assemblée nationale, il n'y a pas que le travail des députés. Toute la vie politique du pays se joue dans les couloirs du Palais Bourbon. Nous sommes alors en plein match Copé-Fillon, une aubaine pour la petite chaîne parlementaire LCP, relais de l'Assemblée depuis 12 ans. Bonjour à tous, bienvenue dans cette tranche d'information politique et parlementaire. Nous sommes ensemble pendant une heure, une émission interactive. Ce jour-là, François Fillon crée son groupe parlementaire RUMP à l'Assemblée. En sous-sol dans le studio de la chaîne, le directeur de la rédaction, Jean-Pierre Grassien, vient d'avoir l'info sur le lieu de la réunion. Oui, Thibault, c'est Jean-Pierre. On sait où vont être les fillonistes, là, après. Alors, ils sont à l'ancienne boutique de l'Assemblée nationale, mais Jérémy doit savoir où c'est. Parce que la question était de savoir si on a les pouvoirs ou pas mettre un duplex. On va essayer de le faire. Jean-Pierre Grassien remonte en 4e vitesse aux 4 colonnes pour prévenir ses équipes. Pour lui, ce qui va se passer, politiquement, c'est énorme. La création d'un groupe parlementaire en plein début de législature, c'est quand même des choses qui arrivent assez rarement, justement, dans la vie politique française sous la 5e. Donc, oui, c'est pas un moment de tension en soi, mais c'est un moment important pour l'Assemblée, ça. Et en effet, salle des 4 colonnes, c'est l'émeute. Mais la petite chaîne sait que le scoop se joue ailleurs, de l'autre côté de l'Assemblée. Le caméraman Sam Boyer va installer son matériel pour faire un direct, là où se trouve François Fillon. Ouh là, ça coince un peu. Pas facile d'être un Sherpa. C'est, ouais, Sherpa, un orchestre, un choix. Le pied, la caméra, la lumière, mais aussi le son pour Jérémy, le journaliste. Là, j'équipe Jérémy d'une oreillette. Mais pour faire un direct, il faut aussi ce qu'il y a dans ce petit sac. Ça s'appelle Live View. Ça permet de faire des duplex sans se servir d'un quart satellite. C'est comme si on avait 8 clés 3G qui envoient en permanence l'image et le son vers notre régie. Et ça marche bien ? Ça dépend, en fait, du nombre d'engins comme ça s'il y en a plusieurs qui viennent s'installer, ce ne sera pas très bon. Tant que je suis tout seul, ça ne marchera pas trop mal. On branche, mais il y a comme un problème. Et Léonard me dit que ça ne marche pas pour l'instant. Du coup, Jérémy Hartmann, le journaliste télé, se rabat sur le bon vieux téléphone pour faire son direct. Ah, un peu de radio. Bonjour, vous êtes en direct de cette réunion des fillonistes par téléphone. On a un petit problème de liaison pour tout vous raconter. Pour l'instant, la porte est fermée de cette réunion. On attend les fillonistes et François Fillon lui-même. Quels seront les contours de ce groupe-là aussi, c'est compliqué. Les fillonistes disent vouloir rester à l'UMP pour ne pas diviser encore plus la famille. Mais ils rappellent que... Ce genre de crise politique, c'est un peu le grand frisson pour les journalistes de la chaîne parlementaire. Nous, journalistes, c'est palpitant à vivre parce qu'il se passe des choses, il y a des rebondissements par médias interposés. Ils utilisent même les médias dans leur guerre à distance. Donc c'est vraiment très intéressant. Il faut faire attention à ne pas être manipulés nous-mêmes parce que justement et un camp et l'autre font appel à nous pour faire des annonces, des contre-vérités parfois. Donc il faut arriver à séparer le grain de livret. Mais c'est vraiment super palpitant et super intéressant quand on le vit en direct. Finalement, François Fillon tient sa réunion derrière le volet sans jamais l'ouvrir. Et pour avoir des news, il faut retourner salle des 4 colonnes et filmer Jérôme Chartier, son porte-parole. Bien, nous venons de terminer la première réunion du groupe Leur Rassemblement de l'UMP. Je voulais vous informer que François Fillon a été élu président de ce groupe et que les statuts vont être déposés. De son côté, Fernand Tavares, la star de LCP, cherche un copéiste. Je suis moi sur tout ça. Christian Jacob, patron de l'UMP, est le client idéal. Créer un deuxième groupe n'a aucun sens. Il y a un parti politique, un groupe se fonde sur une idéologie, il n'y a aucune fracture idéologique. Donc on ne peut pas utiliser la création d'un groupe pour régler un problème d'élections internes. Ça n'a pas de sens. Merci Christian Jacob. Mais Fernand Tavares enrage. Pour ce pilier des journalistes parlementaires, l'intrusion du politique pur nuit à l'image de l'Assemblée, il en a ras le bras. Et vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas parlé une seule minute des travaux parlementaires. Pas une minute. Or, qu'est-ce qu'on fait à l'Assemblée nationale ? On fait des lois. On examine des propositions de loi. On examine des projets de loi. On vote. En ce moment, on est en train de voter. Personne ne sait pourquoi on va voter. On ne parle que de l'affaire UMP ou que des problèmes entre les partis politiques. Donc ça, c'est un véritable problème. Et je me pose la question aujourd'hui. Vous voyez, les quatre colonnes, c'est vrai. On fait vivre l'actualité. Mais qu'est-ce qu'on a ? On a des petites phrases sur les problèmes des uns avec les autres, sur les problèmes de personnes, sur les problèmes d'égo, sur les problèmes de la majorité de l'opposition. Et on oublie complètement, ça, ça me frappe, on oublie complètement le travail parlementaire. Malheureusement, cher Fernand, toute la vie de l'Assemblée est là. Pendant longtemps encore, la petite histoire prendra le pas sur la grande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...